Musique Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver aujourd'hui avant high-tech souffle sur Paris Saclay TV. On vous dit tout du projet Iseult lancé par le CEA, projet qui a permis la création d'un aimant unique au monde, par sa taille, par sa puissance, il va révolutionner l'imagerie par résonance magnétique, il va explorer cette zone encore inconnue, notre cerveau. Ça ressemble à une bibliothèque, mais ce n'est pas une bibliothèque, c'est encore mieux. Un learning center va ouvrir ses portes dans le quartier du Moulon, un lieu numérique ouvert à tous. Et qui dit chantier, dit terre excavée, que faire des déblés ? Le PAPS se lance dans une expérimentation, on vous en dit plus dans un instant. Enfin, il fallait une signature pour promouvoir votre territoire à travers le monde. Un grand concours a été lancé, vous allez découvrir les 6 lauréats et leur slogan. Enfin, notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. Musique Le projet Iseult, il a été lancé il y a 15 ans maintenant par le CEA. Il s'agissait de construire l'aimant le plus puissant au monde, un aimant qui va révolutionner l'imagerie par résonance magnétique. Cette machine a été créée, convoyée ici, à Neurospin. Elle va permettre d'explorer une zone encore très mystérieuse, notre cerveau. Musique Vous avez ici l'aimant Iseult, qui est la partie centrale de l'IRM de recherche Iseult, qui va être installée à Neurospin. C'est un projet qui a été lancé il y a une quinzaine d'années pour délivrer sur le site de Neurospin l'aimant le plus puissant au monde. Musique Après la mise en fonctionnement de cette IRM unique, nous allons pouvoir explorer le cerveau avec une résolution spatiale très impressionnante, puisque par rapport aux IRM actuelles qui permettent de voir le cerveau avec une résolution de l'ordre d'un grain de riz, nous allons pouvoir descendre à l'échelle de quelques cheveux d'épaisseur. Musique Cela va nous permettre de mieux comprendre tous les mécanismes de fonctionnement du cerveau, donc aussi bien le cerveau sain, en particulier à Neurospin. Il y a déjà beaucoup d'études sur le vieillissement du cerveau sain, mais également, bien sûr, de nous intéresser au développement des pathologies, à leurs différents mécanismes. Musique Nous allons également travailler côté plutôt neurosciences, à l'exploration des fonctions cognitives, avec également une meilleure résolution spatiale. Donc, avec cet aimant, nous allons donc compléter le panel des IRM déjà disponibles, et franchir un pas important, donc, vers une meilleure résolution spatiale, pour pousser toutes ces recherches vers une exploration encore plus fine du cerveau, de son fonctionnement et des pathologies associées. Musique La totalité du projet, c'est 15 ans, avec, en gros, une première phase de 6-7 ans de R&D, pour développer tous les concepts, ensuite une partie recherche de financement, et ensuite, un peu plus de 6 ans pour la fabrication complète de cet objet unique. Musique Donc, l'aimant a été livré, c'est une étape importante dans le projet, mais c'est loin d'être la fin. On va transférer dans quelques jours l'aimant à l'intérieur de l'Arche, mais il va falloir encore près d'un an pour mettre tout en place, monter le champ magnétique à 11,7 Tesla, et ensuite, il faudra plus d'un an pour transformer cet aimant en un imageur complet, c'est-à-dire un système capable de faire des images très précises du cerveau. Musique Autre projet ambitieux mené sur le territoire, le Learning Center, un concept venu des pays anglo-saxons. Cette bibliothèque high-tech ouvrira ses portes en 2020 dans le quartier du Moulon. Ce sera un lieu ouvert à tous. Julien Tempéré est le chef de projet, il nous en dit plus. Musique Le projet Learning Center de l'Université Paris-Saclay, c'est un projet qui a vu le jour dès le début du projet Campus. C'est un bâtiment qui doit se construire sur le plateau de Moulon. Pourquoi on ne dit pas bibliothèque mais on dit Learning Center ? C'est parce qu'il va également accueillir la Diagonale Paris-Saclay, qui est la dimension sciences et sociétés de l'université, et donc ce sera un lieu d'exposition au grand public. C'est un lieu numérique, c'est un lieu qui fera la part belle aussi à toutes les tentatives autour du numérique, que ce soit celle des start-up, par exemple, qui pourront présenter au sein de ce Learning Center ce qu'elles font là aussi au grand public, mais également donc des contenus numériques. Et c'est un lieu particulier parce que c'est un lieu ouvert à tous. Tout le monde pourra s'y rencontrer, aussi bien les étudiants de toutes les écoles et universités, les chercheurs des organismes de recherche, et là aussi de tous les laboratoires de l'université, mais également les gens des entreprises aux alentours qui pourront peut-être être intéressés par l'université. Donc c'est un projet qui aura trois grands espaces, un espace qu'on appelle le Forum, avec un auditorium, une brasserie pour l'aspect convivialité, et donc un patio qui donnera un côté extérieur au bâtiment. Ce Forum accueillera les expositions et les autres événements. Ensuite, il y a un plateau projet, où il y aura des salles de travail en groupe de toutes dimensions, de 4 personnes jusqu'à 64 personnes, avec un open space également. Et enfin, le cœur du bâtiment, tout en haut du bâtiment, ce sera le plateau silence qu'on a appelé, c'est-à-dire le travail individuel avec des collections, qu'elles soient électroniques ou physiques. Et il dominera le bâtiment, et il donnera, là aussi, sur un belvédère, qui aura vu sur l'ensemble du quartier de Moulon, et dominera aussi le métro, la ligne 18. Donc ces trois espaces communiqueront autour de services partagés, une programmation commune, et donneront accès, on sera accessible pour l'ensemble de l'université Paris-Saclay. Donc ce projet, nous le construisons, c'est une maîtrise d'orage de l'université Paris-Saclay. Nous sommes accompagnés par l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Et donc, nous sommes en phase d'étude actuellement. Nous travaillons sur les plans ensemble, avec notre architecte Baudouin Architecture, et son partenaire MGM Architectos, des architectes espagnols. Et la livraison est prévue pour 2020. Tous ces chantiers entraînent des excavations, alors que faire des déblés que vous voyez juste derrière moi ? Les jeter, vous n'y pensez pas ? Le PAPS innove et décide de réutiliser ces sols, en les rendant fertiles, pour l'aménagement paysager de la ZAC. Une expérimentation est en cours. Tout de suite, les précisions d'Antoine Desmoliens, il est le chef de projet. L'EPA Paris-Saclay travaille sur deux aspects des sols. C'est-à-dire, dans tous les sols qui sont excavés, aucun n'est sorti de la ZAC et réutilisé pour l'ensemble des espaces publics. Donc, une partie est stockée sur le territoire des ZAC, directement, donc en deux parties. La partie sol plutôt fertile, donc les premiers mètres, et la partie sol stérile, donc les mètres plus profonds, tout ce qui est les sols plus profonds. On réutilise directement les terres fertiles pour faire des aménagements paysagers essentiellement et tout ce qui est terres stériles pour faire des structures de chaussée ou des structures de trottoirs. Une deuxième approche qu'on a adoptée dernièrement, c'est essayer justement de faire que ces sols stériles deviennent fertiles. En gros, pouvoir créer des sols fertiles à partir des sols plus profonds, des limons profonds. Donc, c'est ce qu'on réalise sur la plateforme qui est derrière moi, l'enrichissement de limons. Ce qu'on teste sur cette plateforme, c'est la capacité des limons stériles avec de la matière organique, du compost tout simplement mélangé, la capacité qu'aura cette terre à devenir fertile et donc à engendrer la croissance des arbres que vous voyez derrière moi. Donc, cette plateforme, elle permet de comparer une croissance dans un sol stérile, un limon stérile, avec nos limons dans lesquels on a ajouté du compost. Le but final de cette expérimentation, c'est à partir de tous les limons qu'on a extraits, qu'on a en grande quantité et qu'on aura sûrement en quantité surnuméraire par rapport à tous les espaces publics qu'on doit créer, ça sera de créer des terres fertiles qu'on pourra utiliser pour autre chose, que ce soit les aménagements paysagers de la ZAC, ou éventuellement les aménagements paysagers ou les espaces airs qu'il peut y avoir à l'extérieur de la ZAC, qui sera vraiment dans un second temps. Vraiment, le premier temps, c'est d'avoir suffisamment de terres végétales, de terres fertiles, pour pouvoir aménager nos ZAC. L'expérimentation va se dérouler entre 18 mois et 2 ans, avec des premiers résultats au bout d'un an. Donc sachant que ça a commencé là dernièrement, on peut compter vraiment un an à partir de maintenant, donc début d'été 2018, on aura des premiers résultats. Et ensuite, pour la gestion des terres de manière générale, ça va venir au fur et à mesure du développement des ZAC. Donc clairement, ça sera quelque chose qui sera en lien au développement des ZAC. Si le planning des ZAC dépasse 2020, 2021, 2022, à quelque part, la gestion des terres suivra aussi ce planning-là. Enfin, il fallait trouver une signature pour Paris-Saclay, un slogan pour promouvoir votre territoire à travers le monde. Un grand concours a été lancé. Des centaines de personnes y ont participé. Nous avons rencontré les six lauréats. Ils ont accepté de pitcher pour vous leur slogan. À vous de voir celui que vous préférez. Mon slogan, c'est Paris-Saclay. Paris-Saclay était une fois l'innovation. Pour évoquer le domaine des contes, en fait, des belles histoires qui font rêver, qui inspirent des gens. Et l'idée de « Il était une fois l'innovation », c'est un appel à l'innovation, à oser, à bouger l'ordre établi, à faire Paris-Saclay vraiment un levier pour tous ceux qui veulent agir. Paris-Saclay, innovant ensemble au service du vivant, c'est le slogan que j'ai choisi. Pourquoi ? Parce que je suis convaincue qu'il est possible d'allier modernité, évolution, innovation et humanisme. Mon slogan, c'est Paris-Saclay, l'innovation sur un plateau. J'ai choisi ce slogan parce que, pour moi, le plateau de Saclay est un lieu où on innove, où on se rassemble et où on partage des idées pour l'innovation. Mon slogan, c'est « Paris-Saclay, faire de la France la plus grande nation start-up du monde » parce que je suis convaincue qu'on a aujourd'hui, chez Paris-Saclay, les talents et les ressources pour faire de la France les plus grands incubateurs de start-up mondiales. Paris-Saclay, innovation playground, parce que l'innovation est une passion et que sans jeu, il n'y a pas de passion. Et maintenant, notre agenda à ne surtout pas rater dans les semaines à venir, l'anniversaire du Proto 204 et l'inauguration du Protobus. On vous en a beaucoup parlé dans Paris-Saclay TV. Eh bien, ce sera le 30 mai au Proto 204. Le Protobus au futur en scène de la Villette, là, ça sera du 8 au 10 juin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous reviendrons sur ces événements, bien sûr, dans notre prochain numéro. Mais d'ici là, restez informés grâce à notre site epaps.fr. Merci de votre attention et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...